Bonjour, je suis Andy Carton, courtier immobilier pour l'équipe de Daniel Berger. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que j'ai lu dans le Journal de Montréal de Stéphane Desjardins la semaine passée, qui soulève un point assez intéressant, en effet, dans les copropriétés, dans le cas d'un dégât d'eau, du point de vue des assureurs, qui paye quoi ? Pour la plupart des copropriétés, le syndicat doit souscrire à une assurance qui couvre les parties communes de l'édifice. Cette assurance est répartie selon la faute part des copropriétaires et est directement prise dans les frais de condo. Et elle couvre la reconstruction à valeur à neuf et la responsabilité civile. Cette couverture est dite sans recherche de responsabilité, car elle mutualise le risque entre l'ensemble des copropriétaires. Chaque copropriétaire, parallèlement à ça, doit souscrire à sa propre assurance pour son unité privée. Il doit couvrir ses biens personnels ainsi que sa responsabilité civile. Et ça s'applique aussi également lors de la location. Chaque locataire doit également souscrire à sa propre assurance qui couvre ses biens personnels et sa responsabilité civile. Lors d'un achat, avant l'achat en fait, je vous invite à vous renseigner auprès du vendeur pour savoir les modifications qu'il a apportées à son unité, les rénovations. Si le syndicat de la copropriété a validé ses modifications ou ses rénovations, demandez à chaque fois les factures. Et enfin, je vous inviterai également à contacter le syndicat de copropriété pour lui demander un exemplaire du contrat d'assurance pour voir ce qui est inclus et ce qui est exclu au sein de cette prime. Merci beaucoup. A bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté ma capsule vidéo. Si vous souhaitez rester informé sur le marché de l'immobilier à Montréal, je vous invite à liker notre page Facebook, à nous suivre sur les réseaux sociaux et si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, partagez. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501